Ah, Guy Degrenne ! Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy Degrenne a le plus beau palmarès de sa classe ? Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, monsieur Guy Degrenne a la passion des plats, découverts. Mon pauvre Guy Degrenne, c'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Vous vous souvenez toutes et tous de cette publicité mythique des années 80 qui avait fait connaître au grand public la Rolls Découvert fabriquée en France, symbole d'innovation et d'art de vivre à la française. L'industrie, elle est d'abord dans les territoires. On n'a pas attendu qu'on parle de relocalisation pour porter cette valeur et pour la mettre en musique. Et cette musique se joue depuis 1948 à Vire, en Normandie, à 60 kilomètres de Caen. Nous avons eu le privilège de pousser les portes de cette entreprise hors du commun où règne encore un doux parfum d'antan. Voici Pascal, responsable de la production. Il supervise les quelques 17 étapes nécessaires à la fabrication d'un couvert en inox, un acier inoxydable fait de chrome et de nickel. Ce métal qui arrive en bobine est au cœur de l'entreprise. Le grand principe de l'inox, c'est de pouvoir avoir des couverts qui ne rouillent pas, et on n'a pas de piqûres dessus. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'inox. Et ensuite, l'inox a aussi d'autres vertus, c'est qu'on peut aussi faire de la dorure dessus, on peut aussi l'argenter. On va mettre encore un deuxième. Là, on est sur l'opération des moutures. L'opération des moutures, ça consiste à donner la finesse de la lame. La lame qui a été laminée, qui a une épaisseur assez importante. L'opération de meulage va consister à réduire l'épaisseur de la lame. C'est ce qui va permettre au couteau de pouvoir ensuite être soit cranté ou affûté et d'avoir toute cette fonctionnalité. Quant aux fourchettes et aux cuillères, c'est environ 2000 pièces par jour qui passent par cette estampeuse à l'intérieur de laquelle une charge de plus de 600 tonnes est appliquée. L'opération des stampages consiste à frapper le flanc entre deux matrices, ce qu'on appelle, nous, une matrice. C'est un élément en métal dans lequel il y a le décor. Lorsqu'on va frapper, on va transposer ce décor sur le flanc de base. Et chacune de ces matrices ou formes part en maintenance après chaque fabrication vers l'atelier de gravure. Alors Pascal, ça se passe bien ? C'est un des outils primordial pour pouvoir réaliser tous nos couverts, tous nos couteaux. Et donc c'est nous qui gardons encore la maîtrise de tout ce savoir faire de façon à pouvoir adapter au mieux nos formes. La vente de couverts et autres objets d'art de la table a explosé depuis le confinement. Mais plus que de simples ustensiles de cuisine, certains objets iconiques de la marque font partie de notre imaginaire collectif. Ces broaux par exemple, on les a tous vus, on a tous pris de l'eau à la cantine dans ces broaux. On en fabrique encore aujourd'hui des milliers de pièces. Et c'est sûrement une très bonne alternative à tout ce qui est jetable et ce qui pollue. Donc on est assez fiers d'avoir ça dans le patrimoine de notre maison. La famille fabriquée découvert en éteint avant la deuxième guerre mondiale. Mais en véritable visionnaire, Guy de Graines a voulu repenser les arts de la table. Géraldine, présidente de la maison, nous raconte cette véritable révolution industrielle. Il a bien vu que le rôle de la femme allait considérablement évoluer au sortir de la guerre. Et donc on allait avoir besoin de choses qui seraient plus faciles d'entretien. Et notamment pour démocratiser l'argenterie. Donc l'acier inoxydable a été son matériau de prédilection. Et c'est ainsi que naissent les ménagères. Un service de couvert que tous les foyers peuvent utiliser sans ménagement. Et si l'homme d'entreprise a su tirer son épingle du jeu, c'est grâce à une idée révolutionnaire. Pour faire des couverts, il nous faut des matrices. Les premières matrices, elles ont été réalisées avec des morceaux de chars qui ont été récupérées sur les plages du débarquement. Monsieur Guy Degraine était très créatif, très imaginatif, très visionnaire. Si la plupart des opérations s'effectuent grâce à des robots, certaines d'entre elles sont encore faites à la main, comme le polissage des louches ou encore le contrôle qualité. L'opératrice va contrôler toutes les pièces une à une. Elle va contrôler donc la lame, le manche. On va écarter les principaux défauts. Les pièces ont été ensuite affûtées et mises en sachet pour être envoyées à notre magasin. Alors l'opératrice, c'est mon épouse. On s'est rencontrés ici. Moi, ça fait 35 ans que je suis ici. Donc après avoir occupé différents postes, donc en ayant démarré sur des machines, sur des presses injectées, ensuite sur des presses d'estampage, presses de découpe. À la suite de tout ça, je suis aussi devenu chef de projet sur toute la partie couverts et couteaux. Ces couverts made in Normandie séduisent de plus en plus de particuliers et de grands chefs qui s'attachent à consommer local, si bien que l'entreprise de Vir envisage de créer sa propre école de polissage pour permettre à ce savoir-faire français de perdurer. Offrir aujourd'hui des objets qui sont durables et non pas jetables, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous semble relativement fort.